Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Souvent, mais comme je dis aujourd'hui, on paye pour sortir les femmes. Vraiment, il n'y a pas une vie stable. C'est ainsi que j'ai connu Kanguka par le bien de ma grande soeur. Elle m'a envoyé le lien en octobre 2021. Elle m'a envoyé le lien. Il y a un homme de Dieu. Dieu l'utilise beaucoup. Il faut l'écouter. Vraiment, j'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé à suivre Kanguka. L'hier de samedi, je toussais. Les lames aux yeux, les crachats, les vomissements. Vraiment, Jésus m'a libéré. Franchement, parce que je disais que je me masturbais beaucoup. Je fumais la cigarette, la drogue. Je couchais les femmes prostituées. Aujourd'hui, tout a arrêté. Depuis deux ans, tout a arrêté. Jésus-Christ m'a délivré. M'a délivré totalement. C'était difficile pour moi pour m'en sortir dans la vie. J'ai fait une formation. J'ai terminé. Pour avoir le stage, c'était difficile. Je suis allé dans un grand hôpital. On m'a accepté pour le stage. J'ai fini. Aujourd'hui, je me débrouille dans une ONG. Par la grâce de nos sauveurs, Jésus-Christ. Je dis beaucoup merci, merci à l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Je salue son staff, son équipe. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une camerounaise vivant au Cameroun. Je vais donner ce témoignage sur deux volets. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Dieu a tellement fait de bonnes choses dans ma vie, mais ne pouvant pas vraiment tout raconter. En effet, je suis chrétienne et née et grandie dans une famille chrétienne où on priait avec les parents. On allait à l'église tout le temps. Mais il y a une chose qui m'a toujours dépassée, c'est de jeûner. Pourtant, à l'église, on en parlait. On en parle tout le temps. Chaque fois que j'essayais, je ne parvenais pas. Chaque fois que je me lançais dans le jeûne, je me retrouvais en train de succomber à la tentation de rompre le jeûne avant le temps que je me suis fixé. Et cela me dérangeait, ça me dérangeait souvent. Je me demandais comment est-ce que je vais faire pour y parvenir jusqu'à ce que je commence à suivre l'enseignement de l'homme de Dieu Christ qui porte sur le jeûne depuis le 24 juin. Alors, lorsque j'ai suivi ça, j'étais tellement contente qu'on parle vraiment de cette chose qui me dépasse tant. Et tout de suite, je me suis mise à l'essai. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de jeûner. Voilà, le premier jour, j'ai connu l'échec comme les autres fois. Mais après, je me suis mise à genoux. J'ai encore prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux me donner la force de le faire. Donc, Seigneur, permets-moi de le faire. Alors, je me suis relancée la semaine qui suivait. Et vous n'allez pas me croire à ce jour, parce que je m'étais fixée de jeûner pendant neuf jours. Et à ce jour, je suis au huitième jour de jeûne. Vraiment, je suis émerveillée. Je ne sais pas, je ne sais même pas quel est le mot que je peux utiliser pour exprimer comment est-ce que je me sens. C'est-à-dire, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui jeûne. Vraiment, pour une toute première fois dans ma vie. Alors, je ne peux que remercier l'Éternel et le Christ vraiment que le Saint-Esprit a édifié pour qu'il nous enseigne sur le jeûne. Vraiment, merci infiniment. Mon deuxième témoignage porte sur la transformation, sur la délivrance. Lorsque je commence à suivre Kangoka, tout de suite, j'ai commencé à voir des manifestations. Alors, j'étais très étonnée parce que bien avant, comme je vous l'ai dit, j'ai longtemps prié, toute ma vie. Je n'avais jamais, jamais eu de manifestation lors d'une prière, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Je priais, je me concentrais. Et autour de moi, je voyais les gens qui avaient des manifestations à l'église. Et puis une fois même, je me suis rapprochée du serviteur de Dieu. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il que depuis que je prie, moi, je n'ai jamais eu de manifestation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses bizarres dans ma vie ? Pourtant, lorsque je regardais mon quotidien, vraiment, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Alors, l'homme de Dieu m'a encouragée à continuer à prier, puis à observer les commandements de Dieu, à prier. Puis, vraiment, je le faisais. Mais je ne vous dis jamais, je n'avais eu de manifestation. Alors, le premier jour que je prie avec Angouka, je vous assure, j'ai commencé à bailler. Alors, j'étais encore émerveillée. J'ai dit, tiens, quelle puissance dans cette émission, Angouka, quelle puissance ! Alors, Dieu utilise puissamment Christ. Alors, comme ça, les démons étaient cachés en moi. Et comme ça, ils pouvaient un jour sentir la puissance de Dieu et vraiment manifester le Seigneur. Alors, j'étais contente, contente de savoir que vraiment, je suis visitée enfant. Je suis touchée par la puissance de l'Esprit Saint. Et vous n'allez pas me croire. Alors, aujourd'hui même, je suis encore allée à la prière, à l'église. Voilà, comme d'habitude, nous avons des programmes comme ça. Et puis, comme Christ nous dit, il faut aussi aller prier à l'église avec les frères et soeurs. Alors, je vous assure, pour la toute première fois à l'église, j'ai manifesté toutes les manifestations que je fais souvent quand je prie avec Angouka. J'ai fait tout ça à l'église. Et, frères et soeurs, j'étais émerveillée. J'étais contente de savoir que la main de Dieu est sur moi. J'étais contente de savoir que le Seigneur est en train de me délivrer. Il est en train de faire son travail vraiment dans ma vie. Et je remercie Dieu, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qui ne laisse aucun de ses enfants. Je remercie Christ. Voilà pour tout ce travail qu'il a bas, que le Seigneur continue de le bénir, surtout de le fortifier. J'encourage tous les frères et soeurs à écouter Angouka, à prier avec Angouka, car vraiment, la main de Dieu agit puissamment dans cette émission. Vraiment, chers frères et soeurs, accrochons-nous, je vous assure, avec Angouka, Dieu ne peut plus oublier personne. Chers frères et soeurs, accrochons-nous, parce que la main de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est vraiment dans cette émission. Merci, merci à tout le monde. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ pour le travail. Et merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, je témoigne. Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous allez me lire. J'ai reçu l'émission Angouka en 2019, à partir d'un couple ami, ici en Irlande. Donc aujourd'hui, je viens pour témoigner de la transformation que j'ai reçue de cette émission Angouka. Cette émission m'a permis de commencer à savoir prier. Parce qu'avant, c'est vrai, je priais, je priais n'importe comment. Mais là, je sais maintenant que je dois prendre le temps dans l'adoration. Et c'est ça vraiment que je ne connaissais pas. Maintenant, je peux adorer, je peux prendre une heure d'adoration sans arrêt, sans pouvoir arrêter. Vraiment, quand je fais l'adoration, je sens moi-même que là, vraiment, je suis dans l'adoration. Et je veux dire que j'ai été transformée par la dévise de Kangouka, où il est interdit de se lamenter, où je prie tous les jours et j'accepte la volonté de Dieu, même quand il est différent de la mienne. J'ai été transformée en apprenant maintenant à méditer journalièrement la parole de Dieu, lire la Bible, comment les enseignements qu'on nous donne chaque jour m'ont transformée. J'ai appris à lire correctement la Bible et méditer sur la parole. Et ce que j'ai encore aimé les dernières semaines sur l'enseignement, qui parle des veilles de la nuit et de la journée. J'ai beaucoup aimé la quatrième veille, le message sur la quatrième veille. Et je m'applique à faire cela. Parce que maintenant, j'aime bien prier entre 3h et 6h du matin. Donc moi, mon heure de prière, souvent, c'est aux environs de 3h au 45h. Et quand je me mets à prier, je sens vraiment que j'ai prié. Et j'aime bien accompagner cela avec la méditation de jour. Donc là, c'est vraiment, en bref, ce que je voulais préparer, partager pour ce que j'ai connu de transformation. Sinon, j'ai été délivrée de la colère excessive et de la jalousie. Ça, ce sont les deux transformations que j'ai reçues. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie Chris. Je remercie toute l'équipe d'intercession. Je remercie toutes les personnes qui contribuent pour que cette émission puisse avoir lieu. Je remercie l'équipe technique aussi, qui nous permet d'avoir l'émission chaque jour, le matin, à l'heure précise. Vraiment, ça, c'est un travail d'équipe. Vraiment, et je prie que Dieu puisse faire encore des belles choses à travers cette émission pour que nous puissions continuer à avoir toujours l'émission et des enseignements qui nous fortifient dans notre foi, qui nous font grandir. Que Dieu bénisse cette équipe et que Dieu bénisse toutes les personnes qui donnent leur témoignage. Car c'est à partir de témoignages aussi que j'ai reçu d'autres délivrances. Aujourd'hui, je m'arrête sur la transformation. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, frères et sœurs de Kangooka. Je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Aujourd'hui, je fais mon témoignage pour rendre grâce à Dieu. Je connais Kangooka par le biais d'une sœur, une année camérounaise qui vit au Canada aussi. Donc, elle m'a donné, quand je partais, c'est elle qui faisait maîtresse. Et quand je partais chez elle, elle mettait souvent les émissions de YouTube sur YouTube et puis on écoutait ensemble. Puis je lui ai demandé, c'est quelle émission ça ? Elle m'a dit, c'est Kangooka que je peux l'installer sur mon téléphone. Et c'est comme ça, je l'ai installé sur mon téléphone. Mais au début, je n'écoutais pas. Et puis, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu n'écoutes pas ? Écoute, ça ne te coûte rien d'écouter. Et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter, doucement, doucement. J'ai commencé à écouter, je pense, en 2021. Et j'écoutais, je priais, j'écoutais chaque matin. Je mettais l'audio partagé, j'écoutais. Et aussi le samedi, je faisais la prière. Et en 2022, en début d'année 2022, au cours des prières du samedi, je ne me rappelle plus le mois, mais le pasteur a donné un message. Il a dit, il y a des personnes qui veulent se marier, qui veulent se marier. À ce moment, j'étais avec quelqu'un, mais on n'était pas mariés. Puis je lui ai dit, Seigneur, c'est moi. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as visitée. Tu t'es connectée à moi. Seigneur, c'est moi. Et c'est comme ça, frères et sœurs, dans le courant de l'année, vers le mois d'octobre, le 1er octobre 2022, mon époux que j'ai aujourd'hui m'a fait sa demande officielle en mariage. Tellement je ne croyais pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais le Seigneur est bon, je vous assure, frères et sœurs, le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui penses que c'est fini, que tu n'es pas, tu ne vas pas te marier, le Seigneur, il va le faire. Et c'est comme ça, le 1er octobre 2022, un homme a fait sa demande. Et j'ai dit, on a commencé à se préparer petit à petit pour le mariage. Ça n'a pas été facile. Il y avait des combats. Mais la prière a aidé à tenir ferme, à tenir ferme. Et c'est ainsi que le 5 août 2023, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Et je veux bénir le Seigneur pour son serviteur en ce jour. Je veux dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse faire ses émissions pour consoler des personnes qui sont découragées. Je veux bénir son épouse qui le soutient. Et je demande au Seigneur de bénir tous les intercesseurs. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon et vivant. Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, il le tient toujours. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Salut, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne résidant en Allemagne. Aujourd'hui, j'aimerais faire mon témoignage pour glorifier le nom de Jésus-Christ, pour témoigner de sa grandeur, de sa gloire. J'ai connu Kongoka par ma mère. Il faut dire d'abord que je suis née d'une famille chrétienne. J'étais baptisée déjà, très jeune, j'ai déjà été baptisée. Et j'allais à l'église, j'étais même dans la chorale et tout ça. Donc, à vrai dire, je connaissais déjà la religion. Et je vivais la religion normalement. Voilà, donc j'allais à l'église dès dimanche et tout ça. Et j'ai toujours cru en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Je savais en tout cas qu'il y avait un Dieu qui existait et tout. Mais arrivé à un moment dans ma croissance, j'ai commencé à douter de Jésus-Christ. Voilà, je me disais, oui, c'est vrai que Dieu existe. Mais le fait de Jésus-Christ, là, je commençais à douter parce que je me disais, non, ça ne peut pas être que Jésus-Christ est Dieu. Ça ne peut pas être qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, tout ça. Mais en même temps, je n'ai jamais lu la Bible. Voilà, je lisais la Bible seulement les dimanches quand on allait à l'église. Voilà, j'écoutais les messages, je lisais les versets. Mais je n'ai jamais vraiment consciemment pris la Bible pour dire, je vais lire la Bible. Donc, au fur et à mesure, avec souvent les faux pasteurs qu'on écoute, avec les gens qui critiquent, tout ça, arrivé à un moment, sérieusement, j'avais commencé à avoir des doutes, des doutes sur les existences de Jésus-Christ. Donc, voilà, arrivé à un moment, il y a ma mère qui m'envoyait les vidéos. Et souvent même, je lui disais, non, pourquoi elle m'envoie les vidéos ? C'est ça le problème des chrétiens qui sont dans la religion et tout ça. Et donc, je voyais qu'on vous qu'un peu comme, voilà, ces gens religieux-là qui viennent, qui, voilà, des gens, il y a le hype qui vient. Tout le monde suit et puis, bon. Donc, quand elle m'envoie, souvent, je me plaignais, même. Je disais, non, ne m'envoie pas et tout. J'ai rempli mon téléphone et tout ça. Mais arrivé à un moment, j'ai commencé à écouter. Je ne sais pas réellement le déclic, ce qui a vraiment déclenché ça. Je ne sais pas. C'est tellement que ce sont les prières de ma mère. Parce que là, j'ai commencé à écouter. Et au fur et à mesure, en écoutant, en écoutant, en écoutant, la délivrance a commencé. Je ne savais même pas que j'avais vraiment des choses en moi dont je devais être délivrée. Voilà. Je n'étais pas quelqu'un de maladif ou quoi que ce soit. Mais en fait, la délivrance de l'incrédulité a commencé. Donc, au fur et à mesure, je commençais à croire. Je commençais à lire la Bible. Je commençais réellement à m'intéresser. Et en écoutant les messages, en écoutant les témoignages sur Kongouka, j'ai commencé réellement à manifester. Souvent, je suis là. Je pleure, je pleure. Et je me réponds réellement de cette incrédulité-là. Et après, souvent, j'ai des crachats. C'est-à-dire que ça s'est passé vraiment progressivement. Progressivement, souvent, je suis là. Quand il y a des témoignages, quand il y a la prière, j'ai des manifestations et tout. Mais ça ne se passait pas vraiment où je vais avoir des manifestations. Waouh et tout. Mais ça se passait vraiment progressivement. Et au fil du temps, chaque fois, je devenais beaucoup plus accro à Jésus-Christ. Je croyais vraiment beaucoup plus à sa puissance. Je croyais qu'il était réellement Dieu. J'ai commencé réellement à comprendre. J'ai commencé réellement à avoir foi. Et jusqu'à ce que, bon, je lui donne ma vie, en fait. J'étais certes, j'étais baptisée. Mais j'étais baptisée, en fait, parce que c'était, voilà, c'était la tradition. Voilà. Donc, je m'étais baptisée. Mais l'année 2023, je me suis réellement faite baptisée. Chez moi, à la maison, pendant que j'écoutais un message, chez moi, à la maison, j'ai réellement accepté Jésus-Christ. Et je me suis donc faite baptisée. Et en même temps, ça n'a pas duré. J'ai reçu aussi le parler en langue et tout ça. Et donc, arrivé à ce moment-là, j'ai commencé réellement à être très, très ancrée en Christ. Commencé à jeûner, à chercher vraiment les choses cachées de la parole. J'ai commencé à aimer la parole. J'ai commencé réellement à aimer Jésus-Christ sous tout mon être, de tout mon cœur. Et en ce moment-là, ça a commencé à être beaucoup difficile pour moi dans la vie de tous les jours. J'ai commencé à avoir beaucoup de défis, beaucoup de défis. J'ai toujours des défis et tout, mais j'ai une paix intérieure qui est indescriptible. Vraiment, le Seigneur me donne une paix. C'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai pu avoir recevoir une information qui va me bouleverser. Et la minute après, réellement, c'est vraiment ça. La minute après, tout est nickel. Je suis en paix, en fait. Malgré que la situation persiste, je suis en paix. Et j'aime la prière. Je ne peux plus me réveiller sans prier. Quand je me réveille le matin, la première des choses que je dois faire, c'est prier. La première des choses que je dois faire, c'est prier. Avant de dormir, la première des choses, la dernière des choses que je fais, c'est prier. Et même les réseaux sociaux, par exemple. J'étais accro aux réseaux sociaux. Je regardais tous les jours. Je pouvais passer vraiment énormément de temps sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Mais maintenant, au lieu de passer tout ce temps-là sur les réseaux, je suis dans la parole. Vraiment, je suis une nouvelle créature. C'est réel. Quand la parole de Dieu dit que quand on est de nouveau, on devient une nouvelle créature, c'est vraiment réel. Je suis devenue une nouvelle personne. Et en même temps, comme je l'ai dit, j'avais des manifestations au fur et à mesure. Et la semaine passée, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai prié le soir et je suis allée me coucher. Donc, je me suis couché. Et le matin, je me suis réveillée. Et là, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme si je devais aller vomir. Donc, je suis allée dans la douche et j'ai commencé à vomir. Mais je n'avais pas mangé quelque chose, en fait. Ce n'est pas comme si ce que j'ai mangé était la cause, en fait. Donc, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Mais en fait, ce qui m'a étonnée, d'abord, je n'avais pas capté ce qui se passait. Je pensais certainement que j'ai mangé. Bon, ça me paraissait bizarre, mais je me disais, bon, on sait que mon ventre n'a pas pu supporter ce que j'ai mangé et tout. Donc, j'ai commencé à vomir. Mais pendant que je vomissais, tout d'un coup, il y a vraiment comme trois boules qui sont sorties de ma gauche, de mon ventre, en tout cas pendant le vomissement. Il y a comme trois boules, mais ce sont des boules de salive. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est la salive, mais qui était comme la salive coagulée. Et autour, il y avait la salive gluante, mais les trois boules, c'était vraiment comme de la salive, mais qui s'est coagulée. Et donc, je vomis, je vomis. Pendant le vomissement, comme je dis, il y a les trois boules qui sortent. Et quand les trois boules sortent, les trois boules sont accompagnées vraiment de salive, que de la salive. Vous voyez, quand on vomit, la nourriture qu'on a mangée a tendance à sortir. Mais quand ça s'est sorti, c'est sorti, il y a un moment, les trois boules sont sorties. Les trois boules sont sorties vraiment qu'avec la salive. Donc, je voulais donner mon témoignage. Et les manifestations, comme je dis, j'ai toujours eu des manifestations, mais pas comme ça en fait, pas aussi visibles. Et le vomissement a continué pendant près de trois jours. Je ne faisais que vomir jusqu'à aller à la scène aussi, tout ça. Donc, vraiment, j'aimerais glorifier le nom de Jésus pour la délivrance réelle qui s'est passée. Dans beaucoup de domaines de ma vie, le Seigneur m'a délivré. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que mon Père Céleste m'a délivré, que je suis une nouvelle créature. Donc, j'aimerais vraiment, par ce témoignage, motiver mes frères et sœurs qui ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. On ne pourra pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. J'aimerais vraiment motiver quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui résiste à Jésus-Christ. On ne peut pas résister à Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui nous mènera vers le Père. Donc, acceptons Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est là. Demain, il se peut qu'on ne soit plus là. Où est-ce qu'on ira ? Où est-ce qu'on ira ? Seigneur, répandons-nous, répandons-nous. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'aimerais motiver quelqu'un de croire en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, je suis un instrument entre ses mains. Je me livre totalement à lui. J'adore être en sa présence. J'adore quand il me communique des choses. Souvent, même, j'appelle ma mère, je compte ma mère. Je dis, mais il faut gêner, il faut prier, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Parce que j'ai vu ce qu'il y a dedans maintenant. Et je ne peux plus m'y passer. Donc, vraiment, je veux remercier l'équipe de Kanguka. Parce qu'ils ont été la source de ma bénédiction. Ils ont été la source que le Seigneur a utilisée pour me délivrer de mon incrédulité. Grâce à l'équipe Kanguka, aujourd'hui, je suis née de nouveau. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis un outil entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur bénit votre équipe. Vous êtes une bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes. Je bénis Christ, je bénis sa famille, tous ses collaborateurs. Je bénis toute personne qui écoute en ce moment ce message. Tous les auditeurs de Kanguka, ne perdez pas espoir. Malgré tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il est l'espoir. Il est. Il restera. Il a toujours été. Le Je suis a vraiment donné votre vie à Jésus. J'ai donné mon témoignage. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada